Et oui, des bombes par-dessus Bagdad ! Salut à tous, c'est Karim Doba, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous écoutez Bombs over Bagdad de Outkast, fantastique groupe de rap, peut-être un des meilleurs groupes de rap de tous les temps sur l'album Stankonia et cette chanson, le même album qui contient le chef-d'oeuvre Miss Jackson, I'm sorry Miss Jackson, vous connaissez tous cette chanson, elle est fantastique. Salut à tous, vous me dites bonjour parce que vous êtes adorables, salut à toi Kim Jong-Nil, salut à toi Viku07, salut à toi Tonio420, j'espère que vous êtes chaud 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 ce soir, alors déjà attendez, avant toute chose, je vais remercier les deux personnes qui ont sub pendant le break musical, pendant l'intro musical même, à savoir The Yoga qui a pris son troisième mois de sub, ça ça fait toujours très plaisir, merci à toi The Yoga et Ginko Lil Daug, donc probablement un amateur de rap étant donné qu'il s'appelle Lil Daug, qui nous dit Dans Escape Academy, y a-t-il un mec qui peut creuser un tunnel pour s'échapper juste en faisant des bruits de pelle à la bouche ? Fantastique, blague, merveilleuse référence, un immense chef-d'oeuvre à une saga fantastique de l'histoire du cinéma qu'est Police Academy J'ai oublié le nom du mec qui fait des bruits avec la bouche, non Police Academy, je me souviens de Hightower, je me souviens de Tacklebury, Maoni évidemment, Maoni est la star, mais alors le mec qui fait des bruits avec sa bouche, je ne sais plus son blaze, salut patacrêpe, est-ce que ça va bien ? Michael Winslow ? Non, je sais plus, oui, attendez, je vais vérifier, heureusement j'ai un téléphone portable et on est en 2022, la technologie n'a plus aucune limite, quand on veut savoir quel est le nom du mec qui fait des bruits dans Police Academy, si je tape Police Academy Sounds with Mouth, les trucs nuls, les trucs nuls, en plus je l'ai mal tapé, j'ai fait une faute d'orthographe, et vous écoutez sinon Get Anarchibus, là tout de suite, de LCD Sound System, attendez, attendez, Police Academy, c'est bien Michael Winslow, mais c'est quoi son blaze dans le truc en fait ? List of Police Academy Characters, alors on s'en fout de Maoni, Hightower, on s'en fout aussi, même si Dieu sait qu'il est important, Tacklebury aussi, Laval Jones, c'était Laval Jones, voilà, c'était tout à fait Laval Jones, ça ne vous a rien appris, c'était pas très intéressant, mais c'est une intro comme une autre, bon sinon, ça va, tranquille, il fait un peu plus chaud qu'hier aujourd'hui, je trouve, j'espère que la canicule ne va pas repartir en Bretagne, signe absolument de fin du monde, alors je regarde parce que j'ai pas l'impression que Sébastien soit dans la place, j'ai l'impression que Sébastien n'est pas là, puisque aujourd'hui, oui, si vous ne l'aviez pas compris du fait du titre de ce live, on va jouer à Escape Academy, donc un jeu d'escape, d'échappement, d'échapperie, d'échappage, en compagnie de Sébastien, Karim, ça fait une semaine que je suis bloqué sur Mid Journey, je te déteste autant que je t'adore, voilà, je suis absolument désolé, j'arrête pas d'en faire moi aussi, j'ai plein plein de choses, j'ai une série de photos de casques de Dark Vador par Robert Douano qui claquent, là je suis en train de faire des super héros de la junk food par Katsuhiro Otomo, c'est absolument merveilleux et fantastique, est-ce que je vous montre ? Attendez, parce que du coup là, visiblement, Séb, il a pas envie de s'amuser avec moi, il a pas envie de faire la toffe, donc je peux peut-être vous montrer un peu de Mid Journey, attendez, bougez pas, bougez pas, bon ok, c'est mal fait, c'est pas ouf, mais vous voyez quand même les créations, même si c'est pas très beau et que tout est, ne vous faites pas voir par le layout, vous pouvez voir que là, bon, ça c'est des bouteilles de coca par Katsuhiro Otomo, mais aussi des femmes, parce que je veux faire une super héroïne bouteille de coca-cola, ça, ça peut être pas mal, là il y a des princes cookies, des princes brownies, pardon, des princes brownies, hop, là je peux, attendez, lui il est pas mal comme prince brownie, il vend un peu du rêve, là j'ai quoi d'autre comme truc sympa à vous montrer, ça c'est aussi, prince brownie ça m'a demandé beaucoup de travail pour en faire des corrects, j'ai vraiment fait pas mal d'aller-retour, celui-là est pas ouf par exemple, celui-là, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, mais c'est pas fini, ça non plus, donc là je suis sur E, par contre, et donc c'est Katsuhiro Otomo qui fait les dessins évidemment, ça c'est quoi ? Chocolate fudge, non celui-là il est pas ouf non plus, attendez, je peux remonter, donc vous voyez que j'ai passé beaucoup de temps à faire ça évidemment, c'est un peu devenu une partie de ma vie assez importante, là c'est une fake cupcake, qui est en train de prendre forme aussi, j'ai toujours pas de résultat final, de trucs définitifs vraiment cool, mais il y a une base de fake cupcake par Katsuhiro Otomo qui peut être un peu cool, ça c'est le méchant Ice Cream, c'est pas mal, il est pas mal lui, il est pas mal, mais j'ai mieux, il faut que je vous montre le hot dog et le pizza qui est vraiment pas mal, attendez, 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 n'ayez crainte, on va le trouver, on va le retrouver, il suffit de remonter, voilà, là c'est Bacon Man, que je comptais appeler Francis, c'est le super héros du bacon, Francis, si vous avez la ref, vous êtes cultivé, en plus d'être beau, là c'est le Cookie Master, qui peut t'attaquer avec des cookies psychiques, celui-là est pas mal aussi, là j'ai agrandi un de mes Francis, voilà, il est pas mal, ça c'est un ratage, c'est pas terrible, ça n'a pas grand intérêt, ça non plus, ça non plus, voilà, j'aime bien ces versions de Hot Dog Boy, Hot Dog Boy par Katsuhiro Otomo, il est cool, hein, et il y a un truc génial, c'est que j'ai l'impression que l'IA essaye avec, genre, en mode de la moutarde, vous voyez, ça c'est genre de la moutarde, mais en même temps ça fait partie de son costume, quoi, ça déchire, hein, ça c'est encore plein de Francis Bacon, tu aurais pu l'appeler Kevin, Karim, oui, Kevin Bacon, oui, mais Francis c'est bien aussi, là c'est des Pizzaman, là c'est des hommes pizza, il y en a pas mal, je sais pas lequel je préfère, mais vous voyez qu'il y a pas mal de Pizzaman, ils ne vivent qu'une fois, comme on dit, la pizza YOLO, allez, attendez, je vais faire un petit, voilà, je vais applaudir cette blague, ah non, vous l'avez pas, vous n'avez pas mes applaudissements, là je me suis mis des sons d'applaudissements dans les oreilles, mais vous ne les entendez pas, qu'est-ce que j'ai d'autre, c'est à peu près tout, quoi, le burger, il est trop loin, faudrait que je remonte beaucoup, beaucoup trop haut pour vous montrer le burger, mais j'aimerais bien vous montrer ma série sur Dark Vador douano, attendez, je vais retrouver les Dark Vador douano, voilà, ils sont cools, ça c'est des Dark Vador par Robert douano, je trouve que ça déchire, j'en ai plein, j'en ai fait vraiment énormément, tiens, là il y a une piste de quelque chose qui peut devenir absolument fantastique, voilà, faudrait vraiment que j'utilise Instagram de façon un peu plus consciencieuse, parce que j'ai un compte, merci beaucoup à toi Chahut, t'es pas obligé de sub, tu sais que tu fais partie de la famille, c'est nouveau ce kink avec la nourriture, où tu as trop lu le channel Mars Attable, non, non, ça vient de mon esprit fou, où je me suis dit, tiens, en fait ça a commencé par un homme hot dog par Katsuhiro Tomo, oui je fais aussi des lévriers afghans en super guerrier, alors il n'y arrive pas complètement, mais on voit que là il y a quelque chose de vraiment pas mal, en mode Super Saiyan 3, il y a un truc qui est vraiment cool, celui-là il est élégant, genre il est vraiment beau, il est beau, voilà, celui-là il est cool aussi, mais il a raté un peu la joue, mais il est pas mal, il a une bonne base, et bon le style d'Akira Toriyama, on le reconnaît pas, on le reconnaît pas trop, je peux peut-être en essayer un, attendez, si je fais, parce que là j'ai pas mis de poids à Toriyama, mais si je fais ça, et je lui fais ça, et ça, et ensuite je lui fais même, disons un truc de la sorte, et que là, je fais ceci, est-ce que vous pensez que ça va être un meilleur Super Guerrier, on va voir, on va voir si ça fonctionne bien, merci beaucoup à toi Faïsède pour le sub, que tu me dis gros bisous Karim, ton live qui continue de m'accompagner dans cette journée d'arrêt de travail, un toxe alimentaire, je ne souhaite ça à personne vraiment, je suis vraiment désolé pour toi, je suis absolument désolé pour toi, j'espère que c'était au moins quelque chose que tu as cuisiné, que tu n'as pas été empoisonné par un vilain restaurant, dont le chef ne se lave pas les mains, ça ce serait vraiment terrible, donc c'est pareil, des lévriers afghans, parfois ils galèrent même à faire une forme de chien correct, là c'est parti en couille, mais vous voyez l'idée, c'est quand même magnifique, là il n'a pas compris le concept du lévrier afghan, il s'est dit non, je vais plutôt faire un être humain, enfin voilà, c'est un fantastique truc, ouais j'ai fait aussi des petits animaux par Don Bluth, là c'est un petit chat dans le style de Don Bluth, un peu magique, là c'est des petits chiens, toujours dans le style de Don Bluth, là il y a une tentative de photo de Jacques Prévert par Douano, mais ce n'est pas complètement concluant, là le dormeur du Val par Claude Monet, voilà, des choses un peu intéressantes, un peu rigolotes, bon de toute façon on reprendra, évidemment qu'on refera des lives, on refera absolument de façon totalement certaine, des lives sur Mid Journey, qui est peut-être ma révélation de l'année, peut-être le truc le plus fantastique, merci beaucoup à toi, j'ai mal au genou pour ce sub, non pour ces 100 beats, toi tu m'as filé des, tu m'as cheer, tu m'as filé des beats, ça fait super plaisir, et grâce à toi je pense qu'on a gagné, il y a écrit niveau 1 terminé, donc comme d'hab, je ne suis toujours pas au courant de qu'est-ce que c'est que le niveau 1, qu'est-ce que c'est que le niveau 2, ça va temps de commencer, ça va être un peu lent parce que j'ai encore claqué plein de crédits, mais enfin vous voyez c'est fantastique et on retournera sur Mid Journey incessamment sous peu, parce que c'est une fantastique application et peut-être le truc le plus fou que j'ai vu depuis, depuis ma foi, bien des lunes, alors Sébastien, c'est pas tout ça, mais il faudrait qu'on commence à jouer à Escape Academy, alors Sébastien, c'est lui qui m'a proposé ce jeu vidéo là ce soir, donc c'est avec plaisir évidemment que je me prête au jeu, c'est à dire que je ne connais rien aux escape games, c'est à dire que je n'ai jamais pratiqué une escape game en réel, et là ça a l'air d'être un peu genre en mode, une escape game en mode virtuel, putain c'est dur à dire escape game, escape game, jeu d'échappement, moi je préfère dire jeu d'échappement, merci à toi The Timekeeper pour ce sub, putain je m'en mêle les pinceaux, qui fait super plaisir, j'espère que ça se passe bien, j'espère que le temps est bien gardé, je pense que tu gardes bien le temps, en tout cas pour l'instant, pas de problème, pas de problème, si tu étais le weatherkeeper, j'aurais eu à te dire 2-3 mots, mais là le temps se déroule toujours à l'ordre de 1 seconde par seconde, donc tout va bien, merci à toi en tout cas, pour ce Prime, jeu de fouite, oui on peut dire que c'est un peu des jeux de fouite, alors attendez, je vais envoyer un petit message à Séb, Sébastien t'es dans le coin ? Hop, je lui dis, je suis sur le Discord du travail, du travail, vous écoutez Ennio Morricone, sinon c'est absolument toujours des plus grands compositeurs de musique du film de l'histoire de tous les temps, merci beaucoup à toi, Solid Ben, Metal Gear Solid Ben, merci à toi pour ton 17ème mois d'abonnement, c'est énorme, c'est énorme 17 mois, c'est plus qu'un an, c'est un an plus presque 6 mois, c'est pas mal du tout, t'es toujours en vacances Karim, mais non pas du tout, j'ai repris le travail hier, et par conséquent, je vais être un peu moins présent, du coup, je vais être présent, surtout les mardis et jeudis, ça c'est certain, et ponctuellement, j'essaierai de faire des streams de temps en temps, je vais essayer quand même d'être relativement régulier, de toute façon, il y a toujours le mardi et le jeudi, ça c'est une certitude, le samedi, c'est quasiment sûr aussi que vous me verrez un peu tous les samedis, parce que le samedi, c'est relax, et qu'en plus, je suis tout seul chez OAM le samedi, donc je peux faire ça tranquille, et puis pour les autres jours, on verra, je pense que Seb, il s'en bat les couilles, je lui ai dit, je suis sur le Discord du travail, et pas de réponse, là, je suis sur le Discord en question, rien du tout, vous savez quoi, Mid Journey nous a répondu plus vite que Sébastien, est-ce que c'est pas ouf ça ? Voilà, le samedi, c'est plutôt le matin, c'est souvent plutôt le matin, mais après, on peut se faire un petit marathon, non, il est complètement aux fraises, complètement aux fraises, il n'a rien compris, le style d'Akira Toriyama, ça l'a troublé, mais ouais, c'est souvent le matin, mais ponctuellement, on peut faire des marathons de toute la journée, de temps en temps le samedi, c'est possible, je vous dis, j'ai du temps le samedi, donc ça peut le faire. Tu referais du Yakuza ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait prévu, je vais terminer The Quarry, enfin, on va terminer dans tout bientôt, It Takes Two, en compagnie de l'ami Gilles Stella, on va continuer les Zelda A4, les quadricolores, avec Nico, Seb et Gilles. Quel métier je fais, en plus du streaming, je travaille sur les vidéos joueurs du grenier, je suis auteur, et plein d'autres choses, chef opérateur aussi, je fais plein de trucs sur les vidéos joueurs du grenier. Tu n'as pas payé ton abonnement à Seb ? Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que, peut-être il y a repensé, il s'est dit, en fait c'est une mauvaise idée, j'ai pas envie de jouer à ce jeu là, mais je vais pas le prévenir. C'est potentiellement ce qu'il fait. Merci à toi, Jox27, pour ce fantastic sub, qui fait plaisir. Alors c'est quoi, on me dit, c'est quoi la grande échapperie ? Eh ben c'est Escape Academy, donc un jeu vidéo qui est sur le Game Pass, sur le Xbox Game Pass, où en fait, le logo, c'est une grosse clé, et je pense, bah attendez, je vais vous lire un petit peu ce qu'on me dit sur le jeu. Venez apprendre l'art de l'évasion dans Escape Academy, résolver des casse-têtes, pirater des serveurs, rencontrer des professeurs, et préparer la tasse de thé parfaite. Le tout, alors c'est cryptique, le tout entièrement jouable en solo ou en coop, avec un ami, en local, ou en ligne. Donc, d'où le fait qu'on a choisi le jeu là, parce qu'on peut y jouer en coop. Et là, je regarde, je vois des images du jeu, ça a pas l'air hyper beau, mais je pense que l'idée, c'est que t'es enfermé dans des pièces, à mon avis, comment dire, t'es dans un truc de, t'es dans une école où on forme des gens à s'échapper. Curieuse idée d'école, me direz-vous, mais on est dans un jeu vidéo, donc on n'a pas cette nécessité d'être forcément réaliste tout le temps. En tout cas, on est dans une école qui est censée nous apprendre à nous échapper. Et du coup, je pense que ça va être une succession de pièces, en fait, et il va falloir en sortir. C'est ce que j'imagine. Voilà. T'as pris la même voix que quand tu avais lu les critiques de Gamers. Ah, peut-être. Peut-être. Mais j'ai pas beaucoup de voix en stock. Je fais ce que je peux, mais... Si, j'en ai une que j'aime bien, c'est le faux accent américain. Ça, je la fais pas mal, notamment sur les Lives of Quarry. Vous venez d'arriver à l'Escape Academy. À l'Escape Academy. Une école où des élèves prometteurs apprennent l'art de l'évasion et de la bonne gastronomie. Hum, c'est délicieux. Découvrez plus de 12 salles conçues avec soin par des experts d'Escape Game Reel. Ah bah oui, bah voilà. Ce sont donc des experts d'Escape Game Reel. Mais c'est pas un métier, donc ça veut rien dire. Tout le monde peut s'autoproclamer expert d'un Escape Game Reel. Merci beaucoup à toi, Peugeot. Non, pas merci à toi, Peugeot. J'ai failli te remercier. Je me suis encore fait avoir alors que tu n'as pas donné d'argent, donc tu ne mérites pas un merci. Tu mérites un... Oh, ça fait plaisir qu'il soit là. Donc, ça fait plaisir que tu sois là, Peugeot. Mais merci par contre à toi, The Pasta Shoot. The Pasta Shoot. Le shot de pâte. Je ne sais pas. C'est un très mignon pseudonyme. En tout cas, merci à toi pour les cinq abonnements que tu as offerts à la communauté de Karim de Bache, la meilleure communauté de l'histoire d'Internet. Et donc, bienvenue à Peugeot, à Dicey Stream, à Hirthiop, à Efitosia, et à Robin en vrai. Bienvenue à vous et merci infiniment à toi, encore une fois. The Pasta Shoot. Alors, j'ai eu un message qui me dit Seb t'attend. Mais c'est faux puisque j'envoie des messages à Seb qu'il ne répond pas, que je l'attends sur un channel Discord et qu'il ne répond pas non plus. Donc, il m'attend, il m'attend, mais il m'attend où ? Parce que s'il m'attend chez lui, en fait, je ne vais pas venir. Donc, il y a ce problème quand même qui existe avec Sébastien. C'est qu'il m'attend, mais il ne regarde pas les messages que je lui envoie. Je vais peut-être lui envoyer un texto. Peut-être qu'il va réagir à un texto. Merci beaucoup à toi, oncle Bonne, pour ce sub fantastique. Donc, à mi-chemin entre j'aime le riz et je suis un hipster. Oncle Bonne. Non, c'est Uncle Bonne, pardon. Merci infiniment à toi. Sébastien, où est-ce que t'es ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Le dernier message que je lui ai envoyé, c'est Sébastien, t'es dans le coin pendant un point d'interrogation. Je lui ai proposé de lancer le jeu avant. Il m'a dit, mais t'inquiète, ça va marcher. Vous pariez qu'on va avoir plein, plein, plein de problèmes techniques ? Combien vous pariez qu'on va avoir des problèmes techniques des enfers et qu'on n'aura pas commencé ce stream avant jean 21h30 ? Ah, tu es tonton ! C'est pour ça ! Ah, il est là ! Alors, attendez, on l'entend normalement ? Attendez, bougez pas ! Si tu es dans le coin... Je suis effectivement là, Sébastien, je suis là ! Je suis là ! Je me suis dit, ah, mais c'est l'écran d'attente donc il n'est pas dispo. Ah, mais non ! Oui, mauvaise idée. Mais non, c'est loading, mais c'est loading, même quand je parle aux gens, je garde cet écran d'attente. Ah, d'accord, oui, autant pour moi. Mais oui. Tu t'es bien fait feinté ! Bien sûr, je suis navré. Mais écoute, j'espère que tu ne l'as pas attendu trop longtemps. Je suis hyper vénère. Je suis vraiment dans une fureur noire, quoi. Je suis hyper énervé. Non, non, oui, j'ai attendu 5 minutes et ça me fait très plaisir que tu sois là et qu'on joue à un jeu d'escape game. Mais parlement, j'espère que le jeu sera à la hauteur parce que j'ai eu du mal à le vendre. Je dis aux gens, ouais, mais c'est bien, on peut jouer à deux. Apparemment, voilà, si Fred nous aurait rejoint ce soir, ça n'aurait pas fonctionné Moi, je t'avoue que je n'ai aucune expérience en escape game, par contre. C'est toi qui vas devoir un petit peu mener la danse. Tu as déjà fait des escape game ? C'est dur à dire escape game ? Non, même en vrai, je n'en ai pas fait. D'accord, donc on est des amateurs. On sait juste qu'on va être enfermé dans des pièces et qu'on va devoir en sortir. C'est ça, le bail. C'est ça, c'est ça. J'avais fait, oui, je crois que Fred avait continué en stream avec Antoine. C'est We Were Here To. C'est super dur à dire. We Were Here. We Were Here. Mais il y a un tout. Donc We Were Here To. Mais je crois que c'est un jeu de mots pour dire qu'on y était aussi. Enfin, je ne sais plus. D'accord. Le fameux jeu de mots du deux et du toutou. Ce jeu de mots nul que plus personne ne fait jamais. Electric Bugalo. Il n'y a pas assez de jeux qui sont... Electric Bugalo, oui. C'est vraiment dommage. Mais ouais, c'est un jeu comme ça, asymétrique. Enfin, tu joues à deux en coop et pareil, pour débloquer un personnage, il faut que l'autre fasse des énigmes et qu'on se dicte des trucs en mode fort voyard. D'accord. Je ne sais pas si ça va être le cas. Ah, ça va être ce genre de bail ? Ah oui, d'accord. Ok. Non, non. Enfin... On n'est pas sûr. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. C'est ça. D'accord. Voilà. Si il faut, ça serait complètement nul. C'est peut-être un truc qui nous devraient avoir. Ok. Ok, bah moi, la musique du menu me rendait folle, fou. Donc, je l'ai coupé, mais ça n'arrêtait pas de répéter Escape Academy. Je sais. D'ailleurs, je la mets pour les gens aussi. Ça rend fou. Bah oui. Quelle idée ? Quelle idée d'avoir fait ça ? Je ne sais pas, mais il faut vendre le single avec. Escape Academy. Donc, si tu es prêt, ça a l'air simple pour se rejoindre, j'ai l'impression. Ouais, je ne sais pas comment faire, mais tu me dis. Tu me dis qu'il n'y a pas de chou. C'est sur le Xbox GameTruc ou il faut faire jeu en ligne ? Ah, aucune idée. Bah voilà, voilà. Tu vas voir. Ça va prendre une idée. Tu fais jouer en ligne et héberger une partie. pour rejoindre par un code ami. Ah, d'accord. Tu dois m'envoyer un code ami. Il y a des codes amis. Un code ami. Ah, effectivement. Pas un code ami par le développeur. Un code ami. Un code poteau. Yes. Ah, ça marche bien. Je peux copier dans le presse-papier. Ok, je vais te l'envoyer. Sur Discord ? Yes. Allez. Ok, je l'ai. Je l'ai. Je le garde précieusement. Je fais rejoindre. Ah, j'ai donné. Je l'ai en plein écran. J'espère. Rentre-le vite. Oui, vite. Vite. Avant qu'il y ait un mot gris. Connecté. Moi aussi, tout le monde l'a vu, du coup. Tout le monde l'a vu, mais je suis déjà connu. Je suis en train de me connecter. Ah, oui, c'est bon. Ça va. Ça va. Ça va. Easy. Voilà. Easy. Easy peasy. Alors, oui, d'accord. Donc, il y a un scénar et tout où c'est un truc de genre on va à l'école. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on va creuser des trous en utilisant des bruitages qu'on fait avec notre bouche comme dans Police Academy ? Ah, oui. Je ne pense pas que ça... Non, non. Celui qui avait la voix, c'était de Chiryu, de Yoga, je ne sais plus, qui était un peu foufou, qui était débraillé, mais qui était un loubar. Z. Z, voilà, qui était un loubar et qui devient gentil après. C'est surtout très important dans Police Academy 3, un des meilleurs personnages, un de mes préférés. Bien sûr. Que déteste ! Il parlait exactement comme ça. Il était trop bizarre. Il avait les yeux tout le temps. C'était un mec qui est un chelou. C'est un mec qui fait du stand-up. Il s'appelle Gold's Waste, un truc comme ça. Oui, oui. Et puis, il a disparu. On ne sait pas pourquoi sa carrière s'est arrêtée. Je vous rappelle une scène à un moment. Moi, si tu me demandes pourquoi il est ça. C'est clairement la tête en phétamine. Ah, oui. Il était chaud, lui. Je sais que c'est dans le froid. Il y a des scènes de pillage. Au moment, il défonce plein de magasins, tout ça. Et puis, il y a une grosse musique avec du saxo. Bien sûr. C'est un petit mec un peu nerveux. Il n'est pas impressionnant physiquement. Mais tu sais qu'à tout moment, il peut te planter dans la gorge et tout. Il était hyper bizarre. Et je sais que dans cette scène de Red où il défonce tout dans l'épicerie, il prend une femme à part. Il fait, c'est important de manger des légumes. Et je crois qu'il prend une banane, il la mange avec la peau, comme ça. Et il la remet comme ça sur un tas de fruits. Oui, ça n'a aucun sens. Mais ça m'a marqué. Ce personnage-là, ils l'ont sorti des Looney Tunes de ouf. Alors attends, est-ce que pour toi, parce que là... Il était bien dans le dessin animé et puis il y avait la même boîte que l'AVF. Ça, c'était bien. Moi, j'avais le jeu Tiger, Police Academy, adapté du dessin animé Police Academy. Tu l'avais ou pas ? Tu l'avais ou pas ? Il était bien. Je n'avais pas le Tiger, mais je vois ce que tu veux dire. Pour les amateurs de jeux électroniques Tiger... Le générique du dessin animé était trop bien. Il était trop catchy, quoi. Putain, je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens plus. I'm going to play the fool. I'm not just going to fall. And you and me, and I'm free. And I'm a Police Academy. C'est la pire idée, faire un dessin animé Police Academy. C'est ultra hardcore. Il y a des trucs de cul-de-soupir. Mais ce n'était pas offensant. Il n'y avait plus... Ben oui, ils ont enlevé le Blue Wester Blard. Ils n'ont pas fait les ouf, quoi. Mais alors, est-ce que toi, tu vois... Moi, il y a une employée qui est en train de me parler qui a l'air triste. J'ai pas avancé le truc parce que sinon, on n'aurait pas compris l'histoire. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Tu veux qu'on suive l'histoire. Attends, mais quand je skip, moi aussi, ça skip chez toi ou pas ? Est-ce qu'on est synchro à ce niveau-là ? Non, je crois qu'on peut skipper chacun de notre côté. Ah, parce que moi, je suis sur la phrase « Oh bonjour, vous êtes là ». Moi, je suis à « hum ». Vas-y, lis jusqu'à « hum ». Dès qu'elle fait « hum », ça veut dire que t'es à « hum ». Ah, d'accord. Elle est rentrée dans le champ, d'accord. Je vous avais pas vu, je vous avais dit que c'était des réservations. Donnez-moi un instant. Hum, je suis sur « hum ». Ok. T'es sur « hum », voilà. Donc, 3, 2, 1, top. Bienvenue à la maison de l'évasion, le meilleur escape game que vous pourrez trouver. Avez-vous ce qu'il faut pour vous évader de l'inévadable ? L'inévadable ? Je suis allé m'évader dans l'inévadable. Désolé, on me force à dire ça. Ça, elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Moi, le nom de mon stream, c'est « La Grande Échapperie ». Donc, elle est pas si mal. Bref, empruntez cette porte là-bas et, eux, commencez votre périple dans l'escape game ou un truc du genre. Moi, mon nom de stream, c'est « Les Stars de l'Académie » de l'Escape. 3 points de suspension de l'Escape. Ah, c'est pas mal. Il y a un jeu de mots aussi, ouais. Écoute, Team GGG, un des vrais. Escape Academy d'Emi Moore, j'étais parti sur ça, je me suis dit « Ça m'envoie toute une part ». Donc, j'ai immédiatement... Je jouais un truc avec Ape Escape, mais après, je me suis dit « Est-ce que c'est pas trop torturé aussi ? » Ape Escape Academy, c'est plus trop à la mode, Ape Escape. Ouais, ben oui. Ah, votre partenaire n'a pas fini de lire. Patientez un peu, me dit-on. Ah, ils font ça. D'accord. Bref, empruntez cette porte là-bas et commencez pas d'ouvrir dans l'escape game. Ah, Escape Academy, ce rousseau, c'est pas mal aussi. On aurait pu aller dans cette direction. Alors, je décharge ma responsabilité. Mais tu fais pas ça chez moi, déjà ? Ou tu fais ça aux toilettes comme tout le monde ? J'assume la responsabilité des risques encourus en marchant avec LS. Oh, mais il y a plein de blagues. Et en interagissant avec A, j'accepte de consulter mon inventaire avec Y, il est interdit de courir avec L-Stick. Ok. Evadez-vous. J'ai validé, évadez-vous. C'est pas grave, j'ai un évadez-vous. Je peux marcher. Ah, c'est cool. Ah non, c'est splitté, d'accord. Ouais, de ouf. Salut. Je te vois, d'accord. Attends, il faut pas qu'on fasse un squat stream. Comme ça, les gens, ils peuvent participer à tous les chats. Attends, on va se lancer un squat stream, Sébastien. Je sais pas. Mais je l'ai fait, en fait. J'étais lancé l'invitation, j'y ai pensé. Ah, bah attends. Et ouais, t'as plus qu'à accepter. Je la vois, je la vois. Est-ce que je peux mettre... Attends, j'étais en mode... L'acceptation est totale. Ah non, je peux pas changer avec moi. Tu me valides ou pas ? Non, je pense pas. Non, c'est bon. Là, j'ai ma squad. Moi, la squad. Si on peut nous dire dans le chat si... Et comment est-ce que je fais pour genre vous... Attendez. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que vous ayez accès au squat stream. Enfin, je sais pas comment ça marche. Vas-y, je suis un blé d'art. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien se passer. Je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que chez les gens, ça fonctionne. Ok, donc on est dans une pièce. Il faut qu'on s'échappe, c'est ça ? Là, il y a un coffre. Il y a un coffre avec un cadenas avec un code à rentrer, tout simplement. Ouais, je vois. Donc, il y a un code qui va falloir trouver. Tu peux l'inspecter toi-même. Je peux te donner des objets. Très bien. Ouais, ouais. Je peux inspecter aussi ce petit cadavre pendu au plafond. Au moins, cette société secrète reste au frais. C'est rigolo. Il y a un carton dans le carton. Il y a... Ah, c'est bon. J'attends. J'ai le départ. J'ai le début de l'aventure. Si vous lisez ces lignes, bienvenue, initiés. De votre premier défi, il est maintenant l'heure. Car pour entrer dans notre secrète société, tous les initiés doivent prouver leur valeur pour ouvrir votre esprit. La patience est la clé. Celle de la confiance est vôtre si vous la méritez. J'ai rien. J'ai rien. Ok. Et là, je peux accéder à mes objets, mais je n'en ai pas. Ok. D'accord. Les escape games, ils fleurissent partout dans le pays. Moi, je vais désirer... Non, on ne peut pas ouvrir cette porte. Est-ce la clé pour passer un bon moment ? Il y a un livre avec une tête de... Ah non, t'as... Ok. Moi, j'ai récupéré un gobelet rouge. Tu as un gobelet jaune. Je l'ai vu sur ton écran. Tout à fait. C'est bien que... Attends. Non, il y avait un truc collé, là. Voilà. Désolé, on ne pouvait avoir qu'un seul coffre au trésor. Utilisez votre imagination A, B, C, M, M, C, U, R, S. Attends. Où est-ce qu'on peut mettre ? Attends, il y a une note aussi sur l'horloge. L'horloge est cassée. Faites comme s'il était midi 30, la direction. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire ? Il y a un côté un peu portal dans cette petite aventure. Alors, attends. Ça, ok. Sans le portal gun, effectivement. Et là, non, je ne veux pas te donner un objet. Je veux lire l'horloger. Oui, non, c'est ça, en fait. C'est ça. Est-ce qu'on a tout fouillé dans la pièce ? Une caméra de sécurité ? C'est mal entretenu, ok. Ouais, et sur le sol, il y a les Illuminati, quand même. Il y a les Illuminati sur le sol. Ils sont tous illuminatés. Ça, je n'aime pas trop, effectivement. 12h30, ça serait donné ? Tu crois que ce serait trop facile ? Ouais, je vais essayer, mais ça serait quand même fort de café. Attends, on va en 30. 12h30. Putain, c'était ça. Et le gobelet bleu. Indice mystérieux. Un indice mystérieux. Il y a un ordre de couleurs. Il y a bleu, jaune, rouge, bleu. Bleu, jaune, rouge, bleu. Donc moi, pour l'instant... Moi, j'ai le rouge. Attends. Ouais, moi, j'ai le jaune. Et le bleu. J'ai le jaune. Mais il faut deux bleus. Il faut un autre bleu. Merci beaucoup à toi, petit lit, pour ce sob. Ils sont dans la pièce. Pardon. Qu'est-ce que quoi ? Je mets les bleus, c'est nous. Il n'y a pas un truc sur la porte ? Attends. Non, évadez-vous. Ok, c'est tout. Juste évadez-vous. Allez, les bleus ! Il faut ouvrir ce coffre qui contient, je pense, un truc bleu. Il n'y a que des lettres, par contre. Il n'y a que des lettres. Et il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet. On peut constater qu'il y a un ABC, MNO et QRS. Alors, du coup, il y a un mot qu'on doit pouvoir écrire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit ? Attendez, je vais relire ça. Ça, là. Si vous voulez, ça, ça, c'est vrai. Tous les initiés. Pour ouvrir votre esprit, la patience est la clé. Celle de la confiance est vôtre si vous la méritez. Si je mérite la confiance, je vais... Ah, t'as vu ? Regarde tout ce qu'il soulignait. Lisez-leur pour ouvrir. Putain. Oui, c'est bien joué. Mais ça, du coup, on l'a eu naturellement. Mais ouais, c'est malin. C'est très malin. Lisez-leur pour ouvrir. J'adore les jeux de malins, les petits malins. Attends, est-ce que c'est le bouquin avec la tête de chien ? Est-ce que ça dit un truc ? Les escabèmes, ils fleurissent partout dans le pays. Mais est-ce que la clé pour passer... Est-ce que c'est la clé pour passer un moment ? Il y a un peu de ça. Mais j'adore. Mais il faut qu'on fasse trop des jeux de réflexion. J'aime bien réfléchir. Mais j'adore ça. Mais oui, je disais que tu parlais de Myst. Et effectivement, moi, je me rappelle de Myst. C'est pas la 4, mais c'est Ouru. Je ne sais pas si tu la rappelles. Oui, oui. Le Myst en 3D. C'était le premier en 3D. Il a joué au long multi. Donc, si... Ah, moi, je suis chaud de ouf. Ah oui, non, mais de ouf. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Je suis sûr que c'est trouvable et je suis sûr qu'on pourra y jouer. Attends, tu as pris la vue en papier. Ah, non, on ne peut pas sélectionner le reste. On ne peut pas. On ne peut pas. Attends. Du coup, attends. Partout dans le pays. Dans le pays. De Kanri. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce la clé pour passer un bon moment ? Ils fleurissent partout dans le pays. Ah, mais attends, il y a ça aussi. Désolé, on ne pouvait avoir qu'un seul coffre au trésor. Utilisez votre imagination pour celui-ci. La direction. Ah oui, non, tu l'avais lu déjà. Tu l'avais lu. Un seul coffre au trésor. Utilisez votre imagination pour celui-ci. Je vais quand même essayer à Kaka. Attends. Est-ce que ce n'est pas la première lettre ? Genre, c'est bleu. Ça serait B. Attends. Ah non, il n'y a pas de J pour jaune. Donc, je dis des bêtises. Non, ça n'est pas ça. Tu voulais taper Bjerabj ? C'est dur. Attends, au-dessus du plafond. On a regardé le plafond ? On a regardé le plafond. Parce qu'il y a deux cadavres. Attends, tiens le coup, mon gars. Ah, le coup, ce n'est pas un coup ? Ce n'est pas littéralement ? Mais non, c'est OUP. Tiens le coup, mon gars. Mais les deux disent ça, donc est-ce que... Le chat dit que c'est difficile de ne pas aider, donc je pense qu'on est tombé. Je pense qu'il y a un truc évident. J'aime pas quand il y a un truc qui est trop évident. Non, mais ce n'est pas grave. Ah, merde, j'ai appuyé sur X. D'accord. Ces gobelets forment un mot. Putain, mais on est débiles. Il y a des lettres sur les gobelets. Il y a des lettres dessus, bien sûr. Il y a complètement des lettres. Donc, ça veut dire que c'est S. Moi, j'ai S. R et S. Non, c'est S. Non, c'est S. Et oui, il y a S. Sors. Il y a deux fois, vu qu'on a un gobelet bleu. Ça veut dire qu'attends, c'est bleu. C'est Sors. Attends, je te tape Sors et ça va gagner, tu vas voir. Ouais. Voilà, c'est la clé de la confiance. De la confiance. C'est super. OK. Voilà. Voilà. Easy peasy. Sors. Tout à fait. OK. Bon. Oui, mais c'est l'employé. Soit-elle parti ? Étrange. Votre pertinence, on n'a pas fini de lire. Passons-moi un peu. J'arrive, j'arrive, je suis là. J'ai déjà fini de lire. Alors, attends, OK. Donc, on va devoir avancer comme ça dans le jeu. Il n'y aura que des escape rooms. Ah ouais, d'accord. Défense d'entrée, mais j'entre si je veux. Déjà. C'est quoi ? C'est les douches ? C'est quoi ? Ça coule de choses. Très bien. Attends, on ne peut pas aller aux toilettes ? Non, il faut une clé pour ouvrir les toilettes. Très bien. Quelque chose cloche ici, je devrais continuer ma recherche. OK. OK. Donc, on ne veut pas sortir. On ne veut pas sortir. On peut... OK. Inspectez cette machine. C'est quoi ça ? J'essaie de changer de chien. Il y a plein, plein de choses. Il y a plein de choses à inspecter. Oui, effectivement. L'anibi, c'est la bombe. Ce n'est pas assez de la bombe. C'est la bombe. Attention. Tenir à distance des flammes et des enfants. Ouah, il y a des vannes. D'accord, c'est un jeu de blagueur, mais... C'est fantastique. Ta carte de visite. Il y a plein de cartes de visite. J'ai tout pris. Cours gratuit d'art plastique avec slip. Coup de dégâts matériels et frais Lego non pris en charge. Carte de visite de slip. J'ai ramassé la carte de visite de slip. C'est un poisson, oui. J'ai utilisé l'objet. Je pourrais scanner quelque chose ici. Attendez, attendez. Là, il n'y a rien. Attends, je mets des cartes de visite. Ok. Il y a un ordre à respecter. Ça ne fonctionne pas ? Le sujet actuel semble prometteur. J'ai un bon pressentiment. Attends, moi, je suis sur les cartes de visite. Voyons voir. Comédien professionnel, père Noël. Jeb. Ah, peut-être, ça forme un mot. Jeb, service fiscaux de Canty. Là, j'ai... Attends. Il... Jebile. Canty, Jebile. Jebile, Canty. Est-ce qu'il y a un ordre ? Il est un loser. Il perd tout le temps contre nous. Ah, ça va être dur. Ça va être dur, en fait, ce jeu. Moi, je pensais que ça allait être des petits énigmes faciles et tout. Ah, j'ai une télé. Attends, j'ai une télé. J'ai appuyé, ça ne faisait rien. Je veux mettre Sabatier. Sabatier, où il est ? Mais un Nuna. Non, on va voir Nuna. Comme c'est étrange. Cyril et Nuna. Une télé, il n'y a pas Cyril et Nuna ? Effectivement, c'est étrange. Il y a Anguille sous Roche. Hill under a rock. 1% des sujets réussissent. Le test avancé. Ouais, j'ai lu tout ça. Pareil, ça n'amène à pas grand-chose. Ça n'amène à pas grand-chose. Ah, il y a toujours des petits chiens. C'est bien, ça. Ah, il y a un post-it. Tu l'as vu sur le PC ? Ça coule de source. Ouais, je l'ai vu aussi. Le sujet actuel, c'est un premier moteur. J'ai un bon sentiment. Ah, c'est du Ouija, ça ? C'est pas du Ouija, vraiment. Ouais, mais non. Si ? Il y a oui, non. Il y a toutes les lettres. Ah ouais, non, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ah, mais c'est un code. Mais il y a des flèches, donc c'est un code. Ça veut dire que le A correspond à un machin. Ouais, exactement. Il y a une traduction à faire. Donc, adieu, ça veut dire qu'adieu, c'est N, N, Q, N, Q, V. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Attends, adieu, c'est sur le Ouija ou pas ? Non, ça n'hésite pas, non, sur le Ouija ? Quelque chose cloche ici, devrais-je continuer mes recherches ? C'est quoi ? Il y a un poisson. C'est un poisson ? Oui, c'est un poisson. Moi, j'ai réussi à mettre les cartes de visite ici. C'est pour ça que... D'accord. Ah, tu peux mettre tes trucs, toi aussi ? Ouais. Je pourrais essayer de scanner quelque chose ici. Mais viens mettre la tienne, du coup. Là, j'en ai que deux, moi. Moi, j'en ai trois. Mais il faut peut-être former un mot ou un truc comme ça. Ah ! Parce que là, ouais, voilà. Toi, attends, je peux ramasser les tiennes, tu vois ? Je peux te les voler comme un sac. Mais je peux te les donner aussi, si tu les veux. C'est vrai. Attends, du coup, cours gratuit dans le plastique avec Sleep. Donc, il y a Sleep, il y a Il, et il y a Halibé. Halibé. Halibé, c'est très drôle. Halibé, ouais. Mais tu peux en mettre que trois. Moi, j'ai, voilà, Jeb, Ganti, Il, Sleep, Ali. Alors, il y a un jeu... Est-ce que c'est genre, il faut refaire une phrase, c'est une espèce de charade ? On peut en mettre que trois. Mais merci à toi, Zahouda Barre, pour le sub, tu régales. Est-ce qu'attends, c'est un lien avec... Il ne peut mettre que trois trucs, mais attends, mais si... Non, mais il faut réfléchir. Ce n'est pas genre les mots, genre Halibé... Non, Halibégoode ? Halibégoode, effectivement. Halimagbi, Halimagbi. Ou Halidji, Halidji, c'était cool aussi. Halidouem, je ne sais pas. Halidouem. Halidouya, Louya, Louya Saint-Etienne. Très, très bon groupe, très, très bon club. Merci à toi, Extase for You, pour le sub. Halidouya. Alors, attends, Jeb. Le champ de supporters, oui. Halidouya. Halidouya. Non, vas-y, du coup, attends, c'est Jeb. Jeb, 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 Jeb Sleep. Non, je ne sais pas. Sleep, non, s'il ne faut pas, c'est pas ça. Attends, attends, c'est de la bombe. Attends, attention, tenir à distance des flammes et des enfants. Ouais, la vanne est ouf. Attends, il y a des codes-barres. Je veux voir s'il n'y a pas d'autres indices sur les cartes en elles-mêmes, en fait. Alors, attends. Là, il y a gratuit qui change de couleur. Non, là, c'est Hill qui est mis en avant. Service fiscaux de Quanty. C'est dur et ennuyeux de faire ses impôts. Laissez-moi m'en occuper. Si seulement, Quanty. Si seulement. Attends. Descends, on va dire que c'est le nom. Je pense que c'est que le nom qui... Non, il y a Jeb. Il faut retenir Jeb. Attends, parce qu'il y a un indice. Il y a un indice sur l'ordre des trucs à mettre. C'est évident. Là, c'est un poisson. C'est un poisson. Donc, un poisson. Ah oui, tu as raison. Dans la pièce. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? On a un œil. Ouais. Mais c'est toujours l'œil des... Des Illuminati ? Des Illuminati. Équipe. Ah là là. Il y a le Ouija. Est-ce qu'il ne faut pas traduire ? Ah ! Le Jeb. Jeb, ça ferait W... R... Ouais, non, c'est pas... C'est bon. Ill, ça ferait R, R, Y. Ça ne fonctionne pas. Attends, on ne peut pas le faire automatiquement ? Si je clic, sinon je peux faire... Drag and drop. Drag it like you saw. Non, c'est pas possible. Sinon, on y va. On essaie des combinaisons. On piffe. Mais non, non. Ça, c'est la technique des lâches, non ? Là, on fait ça, je fais ça. Sleep heal. Sleep heal. Sleep heal. Sleep heal. Sleep heal. Sleep heal. Parce qu'il y a aussi ça en première place, deuxième place, troisième place, quatrième place, cinquième place, là. C'est ce T-shirt. Ah, ouais. Changeons d'énigme, ouais, effectivement. On va rafraîchir un peu. Est-ce que le chat s'arrache les cheveux pendant qu'on fait ça ? Ouais, je pense qu'ils sont à dire « Mais qu'ils sont cons ! » « Mais qu'ils sont cons ! » « Sleep ! » « S-L-I-P ! » Il y a des gens qui sont en train de retirer leur sub, je crois, dans mon chat. Attends. Il y a une horloge. L'heure, c'est toujours un truc... Là, c'est midi moins le quart, minuit moins le quart, je ne sais pas. C'est midi moins le quart ? Bah, midi moins le quart, mais il n'y a rien qui nous permet d'entrer des chiffres. Et ce ventilo ? C'est 11h45 ? Ou alors... 11h45. Mais il n'y a pas de cadenas. On ne peut pas... Attends. Dans la pièce-là, il faut une clé. Donc, c'est une clé qu'il faut obtenir. Il y a une flaque aussi qu'on peut inspecter, qui dit « ça coule de source ». Oui, oui, des gens facétieux et drôles. Là, ce flakos... Ouais, non, mais je pense que ça a été fait par des... Il y a un P qui clignote. Est-ce que je vois des indices partout ? Le clignotting fart. Le clignotting fart. Non, mais attends, escape. Attends. Pas de backseat, hein. On vous demandera... Ah non, pas de backseat. Quand on sera à genoux et qu'on n'en pourra plus... C'est ça, c'est ça. Mais il faut que l'un de nous pleure pour qu'on demande de l'aide. C'est ça. On a encore notre dignité. On a notre dignité. Ah, putain. Mais non, mais je suis débile. Attends. N'oubliez pas d'avoir l'air 12h. Ennuyé. Attends, le truc de l'ennui, c'était quoi ? C'est bon, il y a Sabatier. Il y a Sabatier. Ah, Vro, je l'avais dit ? Vro, c'est ça ? Vro, j'ai traduit, c'est Jeb. Donc, c'est Jeb. Maintenant, on a le code. Donc, le premier, c'est Jeb. C'est ça. Le deuxième, le dernier, c'est Il, déjà, c'est sûr. Et le deuxième, c'est Alibé, je pense, étant donné la structure. Donc, c'est Jeb, Alibé et Il. Voilà, voilà, j'ai débloqué Anouna. Super, super. Alibé. Il y a les gens, ils disent « Enfin ! » dans le chat. Allez. Voilà, on a ouvert le poisson. On récupère la clé. C'est pour les chiottes, ça, je pense. Dans la flaque. À mon avis, c'est pour les chiottes. Putain, c'est trop cool. J'adore faire des jeux où il faut réfléchir. C'est mieux que des jeux où il faut plus la bagarre. Mais oui. Ça, c'est bien. Très, très bien, ça. Yes. Allez, les chiottes. Ah, il y a encore les Illuminatis. Ils sont partout. Donnez objet, donne objet. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un bloqué Bloody Mary ? Je viens de me laver les mains, ici. Ouais, moi, ça va, tranquille, aussi. Ah, des chiottes. On n'est pas au top de l'hygiène, effectivement. Exactement. C'est tout. En panne. Celui-ci est en panne. Et c'est normal, parce que ce n'était pas des toilettes. Suis-moi, Sébastien. Suis-moi. Oh là là. Viens. Viens dans cette aventure. Le Fight Club des chiottes. C'est très bien fait. OK, il y a un deuxième étage. Mais là, attends, on peut regarder. Il y a d'autres trucs, non ? Ça, je veux inspecter ça. Les outils indispensables. Une petite loupe. Déverrouiller votre potentiel. Inspecter la grande clé. Très bien. Non, je pense qu'il n'y a rien à faire. Le problème, c'est que là, on est parano. Dès qu'on voit un truc à inspecter. Ouais, on se dit qu'il faut. Mais en fait, ça jouerait mieux au clavier-souris, ce jeu. Ah, moi, je joue au clavier-souris, moi. Oui, oui, non, mais je veux faire ça aussi. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas un escape game ordinaire ? Parce que je ne suis pas une employeure ordinaire. Je suis, je suis, je suis la douayenne depuis le début. Je suis la même personne avec les cheveux détachés. Oh, mon Dieu. Elle a mis 5 minutes pour songer. Non, elle a fait ça à l'arturo au braquetti. Oui, c'est vrai. Tu te souviens de ce mec ? Il me manque, moi, parfois. Moi, oui. Moi, je le trouve aussi, ouais. Un tourisme académique dédié à l'étude de l'évasion, un lieu qui transforme le talent brut en une valeur sûre douée d'aptitudes inimaginables. Je crois d'essayer du potentiel en vous et j'aimerais vous offrir une chance de participer. Si vous voulez sortir des sentiers battus et vous évaler, alors montez à bord ! Montez à bord ! On vous évaler ! Ah, ça va être l'éclate. Ça, c'est un truc, un délire, la half-life. Lé, 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 lé. Attends, ici, j'inspecte toujours bien. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a qu'un. Allez, emmène-nous vers l'Escape Academy. Ah, c'est lui, Jeb ! Ah, mais Jeb ! Escape Academy ! On a un petit A, là, c'est bien, ça. On est bien, là, ouais. Note finale A. Ah, vous vous moquiez, vous vous moquiez. Une phrase secrète est cachée dans cette note. Je l'avais vue ! Les mots soulignés disent qu'il faut regarder l'horloge, bien sûr. Le coffre, oui, ça, on l'a fait, oui, très bien. C'est ça. Une poignée de gobelet, il va des... Tout ça, on est fort ! Allez, on finit le jeu. On finit le jeu aujourd'hui. On y va. Salut, Jeb ! Et voici le camp de franchement ! Ah, c'est bon, tu le maîtrises, vas-y. J'espère que vous avez apprécié la malade ! Cette vue, quand on sort du tunnel, ça me fait toujours un passeport au cœur. Vous devriez vous rendre au bureau de la directrice. Elle vous y attend. Vous n'avez qu'à suivre cette voie, puis prendre à droite, à la cour commémorative... Deal Barnes ! Deal ! On le retrouve. Bonne chance pour l'examen d'entrée. Au fait, moi, c'est Jeb, le gardien. Je n'ai rien à voir avec Hagrid. Je veux vraiment... Ah ouais ! Ah, ok, il y a un overworld. C'est cool, c'est super. Je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on aille... Ah, je vois ton curseur. Exactement, pareil. Ah, j'ai cliqué dans le vide. Dans toi ! Ah, c'est le ghetto. On a la carte de Jeb. Voilà, il nous a laissé sa petite carte, le Jeb. Attends. Ah, ça va nous faire tourner au truc ! C'est ce que je me disais. C'est pas grave. C'est pas grave. Appuie sur Start, ça va passer le pataques. Ah, mais ça recommence tout. C'est ça. La, 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 quelle indignité. Oh non ! Est-ce que tu crois qu'il s'appelle Radia ? Jeb Radia, en référence à toi, ça sera vraiment cool. Merci à toi, Lilabiche, pour les subs que tu viens d'offrir aux gens de la communauté, ça fait super plaisir. Oui, c'est n'importe quoi. Et merci, et bienvenue à toi, NOLS 888 à Paris Wild 6 sous Caribo. Oh non, mais non ! Ah bah non ! Bon, on la refait, ça prend deux secondes. Eh, viens, on fait comme si de rien n'était. Ah bah non, putain, il faut repartir de zéro du début. Bah oui ! Mais est-ce que ça marche si je fais juste direct sort ? Tout à fait. Ah bah oui, tout à fait. Hop, moi je t'ouvre les trucs, moi. Hop ! Il y avait rien à récupérer. Speedrun. Non, c'est pas grave. Non, je te speedrun, moi. Je te speedrun le truc. Ok, ok, ok. Zou, zou, zou. Allez. Tu prends les trucs sur le mur ? Ouais, non, vas-y, fais-le. Vas-y, vas-y. Hop, hop. Attends, il. Je vais même pas prendre le slip. Voilà. Cette phrase hors contexte. Donc c'était Jeb. C'était Jeb. Et un grand merci à toi, Kanyo. Kanyo Wast. J'imagine que tu t'appelles Kanyo Wast. Je t'embrasse très fort, c'est très gentil. Merci pour ton Primes. Et voilà ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Allez, mon bon. Retournons voir cette bonne vieille mémère. On va pas comprendre pourquoi. Attends. Ouvrir d'iciens. Ah, un petit trophée des familles. Pourquoi pas. Ah, putain, wow. Bon, il y a quelques petits bugs. Il y a quelques petits bugs un peu bizarres. Ah, ben voilà. J'aimerais vous présenter. Oui, oui, oui. Passer. Voilà. Ah oui, passer. C'est vrai qu'on peut faire start. On peut faire start. C'est beaucoup plus simple, effectivement. Voilà ! Merci beaucoup à toi, Lucien, pour ce fantastique Prime que tu viens de m'offrir. À plus dans le bus. Tu me réjouis, tu me fais me sentir... Bon, je touche rien, c'est à toi de cliquer maintenant. Ok, et donc on va où, du coup ? On va pas dans le dortoir, parce que je pense que toi, t'as cliqué sur le dortoir. Ouais, mais après, j'ai cliqué sur le truc de Jeb sur le mur, il faut pas. C'est les anciennes missions, je pense. Parce qu'il y a une grosse clé qui clignote sur le bureau de la doyenne. Ouais, c'est l'objectif, ça. Ouais, allons-y. J'y vais, hop. On peut parler ? Ah ! Bonjour. Salut, la doyenne. Non, c'est pas la doyenne, ça, c'est une élève, visiblement. Alors, quel prof je vais te voir impressionné si je veux être en tête de classe à la fin de la première année ? Il faut que... Elle dit, personne t'as jamais appris que c'est malpoli de regarder les gens comme ça. Voilà, je suis dans un haut-deur. Sinon, on voyait qu'ils ont la centrée ici, ces derniers temps. Voilà. Ah ! Ok. Ok. Il y a la grosse gueule de la doyenne. Évidemment qu'elle a son buste, la madame, bien sûr, bien sûr. Il y a lui avec une clé aussi. Il y a quelqu'un là-dedans. Ah ! On est sortis. Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Je crois que j'ai fait un clic droit supplémentaire, alors. D'accord. Allons... Allez, vas-y. Ah ! Examen d'entrée. Ok, c'est parti. Limite de temps. On a un quart d'heure pour le résoudre, Seb. Attention. Attention. Salut à toi, Clémence. Et merci infiniment pour le... Je ne vois que rarement des candidats qui ont autant de potentiel que vous deux. Et je ne te dis pas. Désolé de vous parler par caméra interposée, mais je dois avant tout penser à ma propre sécurité. Oui, je parle comme ça. Oui, bonjour. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. Voyez-vous, cette salle est en train de se remplir l'entendant d'un gaz qui efface la mémoire, Batman. C'est ainsi que notre établissement pourra rester un secret en cas d'échec. Oula, c'est un peu vénère au niveau de l'écho. Excusez-moi. Oui, je disais. Je dirais que vous avez environ 15 minutes. Après ça, vous perdez connaissance et vous oublierez tout ce que vous savez au sujet de l'académie. Évaluons-vous avant ce délai et vous aurez réussi l'examen d'entrée. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Elle a rigolé aussi. Oui. Oui, elle te vole tout. Elle t'a volé ton jeu d'acteur. Vas-y, 15 minutes. Donc, on va faire chauffer les cerveaux. What are you waiting for ? What are you waiting for ? Ok, moi, l'horloge toujours. Il est quoi ? C'est minuit ou midi ? Minuit ou midi ? Minuit ou midi ? Une disquette. Oh, il y a des pays. Il y a des pays à ranger dans un certain ordre. Une minute. Ces livres sont faux. Je parie que si j'appuie sur le bon, il va se passer quelque chose. Et alors, je dois choisir un pays parmi tous ces pays qui me sont proposés. Oh, il y a le secret de la licorne. Oui. Il y a un bateau. Il y a un truc caché dans un bras. C'est obligé. Les mecs ont lu Tintin. C'est obligé. Inspectez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des vieux livres poussiéreux. Un reçu pour trois trophées étranges. Ok. Un reçu pour une horloge. Ok. Ok. Rien d'écrit sur ces trophées. Oh, une clé. Une petite clé. Tu as trouvé une serrure ou pas ? Je n'ai plus beaucoup de temps. Non. Mais une petite clé, peut-être, c'est pour ouvrir l'horloge. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Votre nom ? Il y a complètement une serrure, là où je suis. Il y a un cadenas. Comment je m'appelle ? Je ne sais pas comment je m'appelle. Gloria. Ah, il y a un nom, prénom. Et ça, c'est quoi ? Putain, on n'a pas... Il fallait connaître son blase. Sébastien, viens ouvrir ce cadenas. Ah, voilà. Ah ouais, on est bien chez la douayenne, ici. D'accord. Mais, voilà. Plantez un petit bateau. Non, mais il y a grave un petit bateau. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dans le petit bateau, effectivement. Yes, c'est ouvert. Petit bateau ! Un tournevis. Un tournevis et une photo. It's been so long since we were last together. Ah, ben voilà. Il, Charlie, Kim. Les parias. Photo de groupe. Ah ouais. All righty then. Ils étaient dans des bails de satanistes ? C'est quoi, ça ? Vous devez répondre à une question. Quel est mon nom ? La douayenne. Là, j'ai un cadenas avec un coffre. Ah oui ! Enfin, un coffre. Il y a trois logos dessus, en plus. Une horloge, un machin. Ça compte, quoi ? Ah, mais oui. Horloge, plan de trophée. Donc, horloge, là. Là, trophée, il y en a trois. Ouais. Mais il n'y a rien d'écrit dessus. Mais il y en a trois. Donc, ça doit être... C'est un trois, peut-être, le truc de fin ? C'est ça que tu veux dire, le dernier ? Non, attends. Comment je fais ? Il y a trois trophées, oui. Ça doit être ça. Trois trophées. Comment est-ce d'horloge ? Il y a celle-là. Il y a la numérique en quartz, là. Ouais. C'est pas une horloge, ça. C'est le timer de la fin du truc. Ouais, mais ça peut compter, non ? Tu penses ? Je sais pas. Attends, on va essayer. Il y en a en tout cas une ici. Il y a la grande, effectivement. Il y en a deux, c'est sûr. Il y a du gaz. Vas-y, on va dire qu'il y en a deux. Ok. Donc, ça fait deux. Et les plantes, il y en a... Merci beaucoup à toi. Dévissez ta nos pour le sub. Tu régales et j'aime beaucoup ton pseudo. C'est très drôle. Voilà, deux et les... Trois ? Non, merde, je suis en ouf. C'est en haut qu'il n'y en a que deux. Attends, il y a trois plantes. Des plantes, il y en a une ici. Il y en a que trois. Il y en a une dans le coin ici, là. Tu vois sur mon écran. Il y en a une autre ici, là. Il n'y en a que trois, je crois. Il n'y en a pas sur le bureau. Ah, c'est petite, là. Quatre. Il y en a quatre. Il y en a une ici aussi. Allez, je mets quatre. On va tester. Non, c'est de l'autre côté. Non, ce n'est pas cinq. J'ai dit quatre. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas quatre. Il doit y avoir un petit trophée planqué, je pense. Mais je suis un fou. Je me mélange complètement. C'est deux, quatre. Je mélange le truc. Attends, bouge pas. Je le refais propre. Ah oui, c'est deux horloges. C'est pas dans le bon ordre. Voilà, comme ça. Non, mon cul. Mon cul complet. Non, on doit skipper. Peut-être que tu as raison et qu'il y a trois horloges. Attends, je regarde. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y a une plante ici, une plante supplémentaire. Là où, là, sur l'étagère. Allez, oui. D'accord, d'accord. Regarde ma vue. Je te vois. Je te vois très bien. Et donc, il y a cinq. On est sur cinq. C'est ça. Et donc, lui, deux. Voilà, c'est bon. Et une doyenne en Grèce, une doyenne en Égypte et une doyenne au Japon. Donc, ça, ça a à voir avec, évidemment, les noms ici. Donc, c'est Grèce, Égypte, Japon. Yes. Ah oui, par rapport aux dates. Par contre, t'as vu les dates ? Ouais, c'est 91, 75. C'est peut-être par ordre... Ah, merde, j'ai pas vu les dates. OK. Ah oui, 91, 54, 75. Donc, ce serait Égypte, Japon, Grèce. Égypte, Japon, Grèce. Yes. OK. Donc, Égypte, tu es où, Égypte ? Tu es là. Japon, tu es là. Et Grèce, tu es ici. Oh là là, qu'est-ce qu'on est pas ? On est bon ? Ouais, je pense. Un pistolet. Des mousquées à poudre noire. Entrez bien. Vous voyez, tous ces bijoux, là. Ah, c'est pas fini, il reste 10 minutes encore. OK. Des objets plutôt agressifs. Là, il y a du bif. Attends, c'est quoi ? Il y a son nom ou pas ? Décidant du conseil d'évasion dans l'Escape Academy, décerné au professeur d'évasion. Ah, mais il y a des signatures pourries, on ne trouvera jamais. C'est ce que tu as l'air d'autre ancienne. Oui, pourquoi pas. Un truc au-dessus. Du vin. Donc, on doit chercher son nom, parce qu'il y a un espèce d'ATM, de distributeur. Il faudrait une disquette aussi. Il y a un ordi qui demande une disquette. Ah, OK. Il faut jouer des notes. OK. Doremi, machin, truc. Il faut jouer, effectivement. Attends, je crois que c'est le gang, là. Gang, gang, gang. Non. Les parias. Par contre, regarde le masque. Enfin, le... La tête de renard, là. La tête de renard. Ah, oui, le... Oui, ça. C'est qui lui ? C'est Hill ? Ou c'est Sandy ? C'est Sandy, hein. Ah, c'est Sandy. Et c'est peut-être son prénom. C'est Sandy... Oui, la coupe de cheveux. C'est elle, hein. C'est Empower. Je vais taper Sandy ? Attends. Mais du coup, il faut le reste de son nom. Sandy, c'est Sandra ? C'est possible, ouais. Ouais, Sandra. Ah, insère la disquette. J'ai la disquette. Lamidoré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Julien ? Julien Doré ? Je fais seulement des bêtises. Non, c'est quoi la chanson ? C'est euh... J'ai fait des bêtises. C'est votre nom. Alors, euh... Lamidoré. Lamidoré, Lamidoré. Attends. On va trouver... Lamidoré. Oui, effectivement, ça peut être cette statue qui est dorée, mais qui n'a pas l'air d'être super amicale. Moi, je pensais qu'il y avait un interrupteur pour l'ouvrir. T'as l'impression que le crâne, il ne correspond pas... Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un truc bizarre. Ah, ce masque de renard me dit quelque chose. Oui, oui, mais ça on me l'a trouvé. On a compris que c'était Sandy. C'est Sandy. Non. On peut toujours demander un indice avec X, ce qu'on a fait tout à l'heure. Attends, il ne reste qu'on... 8 minutes, ça va, c'est jouable. On peut, franchement, honnêtement, on peut... Il faut réfléchir. Ouais, ouais, on peut le faire. On peut le faire. Les notes de musique, où est-ce qu'on peut trouver ça ? Non, c'est pas Sandy, Cynthia, Trulia. Qu'est-ce que tu fais ? Là, je remue un espèce de machin. Je ne sais pas si c'est un... Je suis pour 5. Ah, c'est marqué en plus ! Un reçu pour 5 plantes. C'était inscrit. Très bien, bon, c'est pas grave. Encore des livres. Il faut serrer. Un, ça. Attends, est-ce qu'il ne faudrait pas se synchroniser et bouger ça en même temps ? Je ne sais pas pourquoi je propose ça, mais je sais qu'il y a un boulier là-bas. Un truc avec des boules. Il y a un boulier. Ça, tu vois ? Je ne sais pas si tu vois. Clac, clac. Pendant que je touche mes boules, est-ce que tu peux remuer ? Oui, je vais remuer la terre pendant que tu touches tes boules. Je crois qu'on a juste l'air con, Sébastien. Ça ne sert à rien. Donc ça, c'est fait. Mais par contre, c'était cool. C'était une belle expérience. C'est très, très bien. Alors, ça, c'est cool. Ça, ça ne sert à rien. C'est un petit bateau. Un reçu pour deux horloges. En plus, tout était indiqué à peu près partout. Ah, c'est quoi, ça ? Attends, il y a des portraits de partout. Je suis sûr qu'il y a un truc dissimulé. Ah là là, là là là. Comment on peut trouver une mélodie là-dedans ? Gazette de l'évasion. Ah ! Plante et un petit bateau. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, putain ! Qu'est-ce qu'il se passe, Sébastien ? Échec de connexion. Votre partenaire a quitté le jeu. Vous devez retourner au menu principal. Que se passe-t-il ? Allô ? Allô, tu m'entends ? Ouais. Je t'entends. Je ne sais pas si... On a été déconnecté. J'ai été complètement déconnecté. Est-ce que je suis toujours en live ou pas ? Je ne sais pas du tout. Oh là là. Mais on t'entend en tout cas. Nous, on t'entend. J'ai une micro-coupure. Rah, les bâtards. Je suis toujours en ligne ou pas ? Allô ? Allô, oui. Vous êtes toujours là ? Mais tu ne nous entends pas, en fait. C'est moi, je parle, mais tu ne m'entends pas. Parce que moi, je t'entends. Si, si, je t'entends. Ah oui, ok. Ok. Ah oui, tu parlais aux gens de ton chat, pardon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis désolé pour ce qui t'arrive. Mais en même temps, tu as fri. Tu as tout compris. Oh là là là. Le stream est cassé. Il ne marche plus sur son stream. Il n'est plus en live. Oh merde. Attends, normalement, si j'y suis, je pense. Normalement, c'est revenu. Ouais. Sur une coupure. Ouais. Oh là 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 là. Ce n'est pas grave. C'est la vie, écoute. Relance le jeu tranquille. Mais ouais, il y a des problèmes. Seb, il n'a pas eu internet pendant presque toute l'après-midi. Ouais, j'ai eu plein de soucis. Ah, mais ça m'embête là. Franchement, je suis chafouin. Heureux tout le monde, je suis navré pour cette coupure. Attends, le PC, il n'est pas en train de se soufretter. Tu veux héberger la partie, peut-être ? Vas-y, si tu veux. Alors, attends. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose au chemin de lui. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, par contre, je ne sais pas si on va recommencer. Ah non, mais non, il faut que ce soit toi. Bah oui, on va recommencer de zéro. Oh là 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 là. Héberger une partie. Dernière partie, ouais. Ok. Attends, je crois que c'est le même mot de passe. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Désolé, tout le monde. Mais ce n'est pas grave. Ça va fonctionner. C'est le problème technique qui arrive. Je suis sûr que personne ne t'en veut, que tout le monde est content. Il faut qu'on relance le squad stream, peut-être aussi, non ? Ah, je vais voir s'il est toujours... Academy. Non, je crois que tu es toujours dans le squad. Ok. On est plus inquiets qu'énervés. Tu vois comme ils sont mignons les gens. Accepté, ok. Voilà, c'est bon. Ce n'est pas grave, on est repartis. On va refaire. Ah non. Ce n'est pas grave, on sait quoi faire. Eh bien, tu vois, on a un avantage. Voilà, c'est grâce à Free. Ouais, mais franchement, on était bien. Franchement, de manière légite, on avait bien avancé. Mais je suis d'accord. On avait tout donné et ça fonctionnait bien. Mais ce n'est pas grave, on va le refaire. Maintenant, on sait très bien. Donc, on sait que là, c'était combien ? C'était trois... Non, deux... Cinq. C'était cinq plantes. Et trois, je crois, trophées. Ouais, c'est ça. Et même, il n'y avait pas besoin de ça. Mais ah non, je ne me serais pas souvenu. C'était Egypte, Japon, Grèce. Donc, hop. Qui est dans le sac. Voilà, c'était pour ouvrir le cadenas. Pour avoir... Et encore, je ne sais même pas si c'est nécessaire. On va se bidonner le truc, regardez. Voilà, et on en était à peu près là. Je bascule avec les images du jeu. Voilà, là, c'est bien. Ah, tu es déjà dans la pièce ? Ok, oui, oui, oui. J'avais pris dans la disquette, elle était dans le tiroir. Ah oui, c'est vrai que j'ai un tournevis. Mais oui, tu as un tournevis, effectivement. Mais alors, qu'est-ce que... Ah ben oui, il y a des trucs à faire, du coup. Attends. Oui, oui, oui. Oui, la disquette, je l'avais récupérée où ? T'as pas une ampoule ? Elle est là. Non, je n'ai pas l'ampoule. On cherche une ampoule aussi. Attends, ça ne serait pas pour la ventilation, non ? Si, si, si. Si, si, essaye de mettre... Là, tu peux choisir ton objet. La ventilation. Essaye le tournevis. Voilà, et là, tu choisis ton avis. C'est ce que je voulais faire à la base. Voilà, voilà ! Appelez Jeb. Appelez Jeb. Ah merde, mais non, je ne voulais pas d'indice. Pourquoi il nous... Ah, j'ai cliqué sur un indice. Ça va ! Ah merde, d'accord. Ah, mais il faut qu'on arrête, on se fait trop aider, là. Ça fait deux fois, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, c'est que nous. Là, il y a un numéro de téléphone. Après, on va probablement faire contenu entretenu par Jeb. En tout cas, de problème. Est-ce que c'est noté ? Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'il faut le noter, nous ? Parce que je ne vais pas retenir ça, quoi. Je ne vais pas retenir 05, 36, 49, 42, 42. Ah, ben, on n'a pas un... Salut, Josiane ! Comment vas-tu ? Mais on appelle où ? C'est où le téléphone ? Je ne sais pas, mais on va trouver. Mais par contre, il faut retenir ou pas, non ? 05... Ah, ben, il faut que je reste là et que je te le dicte, en fait. Yes. Vas-y. Mais, ouais, mais tu as un téléphone ? Oui, tu as un téléphone là. Il est là. Attends, non, mais non. Il ne veut pas ? Non, je ne peux pas ? Si, si, si. Ah, si, ouais, voilà. Voilà. Alors, 05... Ben, tu le vois. 05, 36, 49, 42. 42. 42. Voilà. Solange. Très bien, Solange, je te parle. On l'a. Donc, c'est Sandy. Sandra, du coup. Parce qu'il n'y a pas Sandy, en fait. Ouais. Je veux dire que c'est Sandra. Sandra Solange. Solange. Je me parle-t-elle. On verra plus tard. Ah, je n'ai pas de Solange. Alors, attends, c'est peut-être là. Est-ce que j'ai une Solange ? Solange. Et il manque son deuxième prénom. Ok, donc il nous reste le piano. Attends, c'était quoi le truc ? L'ami doré. L'ami doré. L'ami doré. Pour moi, c'est lui, puisqu'il est dans une espèce de truc d'or, quoi. L'ami doré, c'est lui. Je ne sais pas. L'ami doré. L'ami doré. Ah, putain, je suis un débile. Mais oui. Bien sûr. Voilà. L'ampoule à UV que je vais mettre là, bien sûr. Voilà. Jacqueline. Jacqueline, bien sûr. Allez. Sandra Jacqueline. Non, je l'avais. Voilà. Déverrouillage et ça fonctionne. Tiens, il y a quoi ? Franchement, on l'aurait fait sans la couillade. Oui. On l'aurait fait, mais sans problème. Mais oui. Ah. Oui, mais en même temps, on a laissé tricher, parce qu'on a recommencé, du coup, voilà. Ouais, bro. Écoutez, c'est bon. On va trouver notre valeur avec la prochaine. Mais ouais, franchement, ça défonce. J'aime bien ce jeu. Mais moi aussi. J'espère qu'il y en a d'autres, en fait, dans ce style-là, des jeux, de résoudre des énigmes et de s'échapper. Il y avait les The Room. Je ne sais pas si tu te souviens, sur téléphone. Moi, je me souviens, j'ai fait ça. C'était vraiment cool. Ah, il y a ça, d'accord. Rien à voir avec le film, on est d'accord. Non, rien à voir avec le film. Ok. Non, non. Ni celui avec Tommy Wiseau, ni celui avec du Ken. Bien sûr. Je ne sais pas le nombre de regrues que je vais vous faire sortir sur un bancard. Merci à toi, Dogma, pour ce sub, pour ce Prime qui me réjouit. Vous pouvez l'avoir donné dans Escape Academy. Ça doit être le début du jeu, en plus. Ce sera bien le plus grand espère à l'art de l'évasion. Nos élèves deviennent espions, hackers, voleurs et même présidents. On s'envoie les hot techs. Si vous voulez connaître le même succès qu'eux, vous allez devoir prouver votre valeur en obtenant 10 badges. Très bien, pour ce faire, vous devez réaliser de grandes prouesses. Aussi bien en classe que sur le campus. Si vous réussissez, vous gagnerez notre saut, ainsi que le droit de vous dire en spécialiste de l'évasion. Alors lancez-vous ! Allez-y ! Explorez le campus, rencontrez les professeurs et libérez tout votre potentiel. que votre aventure académique commence ! Allez ! Savant du rêve. J'adore les aventures académiques. Ah, on a le badge initié. Ah ouais, c'est vraiment tout tôt. Il est très joli. Ça veut dire que ça va être vénère, quoi. C'est un beau badge. Ah d'accord, on doit faire une fresque. Un truc ? Ouais, c'est un puzzle. Premier trimestre. Ah ouais, non, c'était vraiment... Là, c'est le chapitre 1, quoi. On commence le jeu, en fait. Ok. Ok, c'est le dortoir. Alors, clique pas n'importe où. Non, non, ouais. Les missions, tu vois bien, c'est sur le tableau. Très bien. Donc là, c'est... Les parties à obtenir, bien sûr. Un badge initié. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. On va voir la vitrail. On peut regarder la fenêtre. Que se passe-t-il sur le campus ? Non, rien. Il y a un arbre. C'est visiblement l'automne. Voilà. Il y a un petit boulier aussi, ici. Un petit sac à dos. Un petit... Oh, on est très mignons. On est très mignons, effectivement. Ah, je peux me gratter derrière la tête. Hop, je gratte. Non, non, je ne veux pas voir. Regarde-vous, malade. Mais c'est quand même très bien. Il y a un boulier. Voilà. Ouais. Je remue mes boules. Il y a de la musique. Yes. Ah, putain, il y a plusieurs radios. Non, AM. Radio Grésilément. Ouais. Radio. Ça, c'est cool. Ça, c'est un peu hip-hop. Allez, on va se dire que c'était super. Il y a des Simlish qui rafent un... Ouais, c'est cool. C'est cool. Il y a un peu à la fente aussi. Ouais. Ah ouais, c'est très bucolique. Très contapatif. J'aime bien. Bon, on y va. Quelqu'un a déjà fait un album de rap en Simlish ? Il y a un truc à faire. Mais il y a plein de reprises Simlish de plein de morceaux. Et je suis sûr qu'il y a des morceaux de rap... Il y a un gros morceau de drill qui tâche bien en Simlish. Du kiff-kiff, ouais. Ou pop smoke, ouais. Mais oui, trop. Du bédob, du nol. La cour, ok. C'est que pour visiter ou c'est pour les... Non ? Celle-là, on a deux zones. La batteuse. Ou la salle des experts en évasion. Non, experts, on va attendre un peu. Ouais, allons... Ouais. La batteuse, ça me parle. Ou alors, on peut explorer tout simplement la cour, voir ce qui s'y passe. Mais ça n'a pas l'air d'être un... Ouais, ça a l'air d'être la balade. Ce n'est pas les élimines. Moi, je veux faire des élimines. Moi, je veux faire la batteuse, vas-y. Allez.